Bonjour et bienvenue sur ce tuto vidéo qui va vous présenter en une dizaine de minutes comment saisir vos tonnages, emballages et papiers sur ce portail web pour pouvoir permettre le calcul de vos soutiens CTO. Pour accéder aux déclarations, vous avez sur le dashboard du portail collectivités un petit pavé mes déclarations qui va vous permettre d'accéder directement aux déclarations tonne, coût, sensibilisation, objectif. Là ce tuto ne va vous présenter que la déclaration tonne. Si on clique sur saisir les données, on arrive donc sur l'année 2019 et sur les déclarations qu'il est possible de saisir en 2019. S'il vous reste des déclarations à saisir en 2018, il suffit de vous pouvez naviguer en fait avec les deux petites flèches pour revenir sur 2018 et 2019. On ne va pas aller sur 2020 maintenant, on est un peu trop en avance. Donc nous allons saisir la déclaration des tonnes emballages T1 2019. Vous verrez que la déclaration papier ressemble beaucoup. Donc on va se focaliser sur la déclaration tonne emballage. Donc là cette déclaration est en attente, donc ce qui veut dire que pour l'instant il n'y a aucune saisie qui a été effectuée. Le statut changera une fois que la déclaration sera validée. Donc pour ouvrir la déclaration, il suffit de venir sur les trois petits points en bout de ligne et de sélectionner ouvrir. Pendant que la déclaration s'ouvre, avant de commencer votre saisie, vous allez devoir vous munir des données fournies par votre centre de tri pour indiquer l'étonnage par matériaux. Et vous allez aussi devoir compléter en fait les repreneurs et les centres de tri qui étaient concernés sur la période de déclaration en cours. Et de toute façon, cette info-là, vous allez pouvoir venir la vérifier en étape 3. Donc on va commencer la vérification des différents éléments pour pouvoir saisir votre déclaration. Donc cette vérification ne se fait que sur le premier trimestre de l'année. Sur les trimestres 2, 3 et 4, vous n'aurez pas à le faire. C'est uniquement à la première saisie de l'année. Donc pour ces vérifications, la première vérification qui est les données administratives, va vous permettre de voir les données qui sont saisies au sein de notre système d'information, qui concernent uniquement votre collectivité, donc votre nom, l'adresse et puis vos compétences. Pour l'instant, c'est vraiment une validation de principe de ces données. Si jamais vos informations d'adresse ont évolué depuis la dernière mise à jour, n'hésitez pas à contacter votre chargé de compte pour qu'il puisse faire les modifications dans le système. Normalement, en 2020, vous aurez la main pour vous faire les modifications vous-même au sein du portail. Donc cette première étape, on la valide en automatique. Ensuite, vous avez la vérification du périmètre. Donc là, c'est une vérification un petit peu plus complexe, puisqu'il faut bien vérifier que les données pour la déclaration 2019 concernent bien les bonnes communes et les bonnes populations. Donc si votre périmètre n'a pas évolué entre 2018 et 2019, vous avez uniquement à faire valider le périmètre et vous pouvez passer à l'étape 3. Si jamais votre périmètre a évolué entre 2018 et 2019, ou si vous êtes également sur le périmètre papier, parce que sur le périmètre papier, on est sur de la validation de tonne N-1, donc le périmètre est à vérifier en N-1. Donc là, pour modifier votre périmètre, il suffit de cliquer sur le bouton modifier. Et là, en fait, on change d'écran et on vient sur les données périmètre de votre contrat. Vous allez avoir le périmètre emballage et le périmètre papier qu'il va falloir vérifier et valider. Donc si vous avez besoin de modifier le périmètre, vous venez sur les trois petits points, consulter, modifier. Et là, vous avez l'ensemble des communes qui sont affichées, avec le nombre total de communes et la population totale, qui vous permet de voir si les évolutions ont déjà été prises en compte ou pas. Si vous avez besoin d'ajouter des communes, vous saisissez les trois premières lettres du nom de cette commune et vous pouvez la sélectionner. Bon, là, je ne vais pas le faire pour ce cas, mais voilà, vous avez les trois premières lettres. Vous faites ensuite « Ajouter une commune ». Si vous avez des communes qui ont quitté votre périmètre, vous pouvez les supprimer en cliquant sur la petite poubelle qui est ici. Et vous pouvez intégrer les statuts qui indiquent ces changements de périmètre. Au niveau de ce petit bouton « Ajouter un document » qui permettra aux équipes de Citeo, en fait, de valider définitivement votre périmètre. Une fois que vous avez fait ces modifications, vous demandez la prise en compte par Citeo. Donc là, je n'ai pas fait de modif, mais je vais demander la prise en compte. Et voilà, vous avez un petit message de confirmation qui vous dit que le périmètre est en cours de validation par Citeo. Une fois que votre périmètre a été vérifié et complété, il faut revenir, en fait, dans la déclaration que vous étiez en train de saisir. Donc, on était bien sur la déclaration du T1 2019. On réouvre la déclaration. Et voilà, on arrive sur les quatre étapes de validation de cette déclaration. Donc, la vérification du périmètre est faite. Donc, on peut valider le périmètre actuel. Et puis, ensuite, on a « Vérification des repreneurs et des centres de tri ». Donc, là, vous allez avoir la synthèse qui s'affiche et qui indique l'ensemble des repreneurs et centres de tri par matériau que vous avez saisi dans l'onglet « Mes données déclaratives ». Je ne vais pas revenir sur la saisie de ces données, mais il faut bien que, parce que vous avez un tuto qui existe pour vous expliquer le pas à pas de la saisie de chaque repreneur et centre de tri, donc n'hésitez pas à le consulter. Et voilà, une fois que vous avez bien fait la mise à jour de l'ensemble de ces données, vous pouvez valider. Si ces données ne sont pas à jour, en fait, les champs ne s'ouvriront pas dans la déclaration pour que vous puissiez saisir vos tonnes. Donc, on valide la vérification de ces repreneurs et centres de tri. Et on arrive à la dernière étape, « Validation des unités de traitement ». Donc, là, pareil, l'ajout des unités de traitement est expliqué dans le petit tuto « Mes données déclaratives ». Donc, là, je valide aussi, il n'y a pas d'unité. Donc, une fois que vous avez fait l'ensemble de ces validations, vous pouvez commencer votre déclaration. Sachez que si vous n'avez pas validé les quatre étapes, vous n'allez pas pouvoir accéder, en fait, à la déclaration. Le bouton va rester grisé. Donc, il faut bien que vous ayez les quatre petites coches devant pour pouvoir lancer votre déclaration. Donc, une fois que vous avez validé les données, la déclaration se fait en quatre étapes. Vous allez avoir la première étape qui est la saisie de vos tonnes. Que ce soit emballage ou papier, ça va se présenter de la même façon. Donc, on va prendre, par exemple, pour un centre de tri. Donc, là, on va avoir chaque matériau qui est décliné par repreneur. Donc, vous pouvez avoir un matériau qui est repris par plusieurs repreneurs. Mais là, comme ça, vous avez un champ par matériau et par repreneur. Si votre repreneur a déjà saisi les tonnes dans Oscar, vous allez avoir ces tonnes qui vont remonter dans ce champ. Et donc, vous, vous allez pouvoir compléter, au niveau de la collectivité, les données à saisir. Donc, là, on saisit des tonnages au hasard. Soit vous saisissez au trimestre ou sinon, si vous préférez saisir au mois. Vous pouvez également le saisir de façon mensuelle. Et le système va venir cumuler les tonnes dans la partie trimestrielle. Donc, l'ensemble de ces données vont être sommées dans la partie trimestre. Donc, il suffit de compléter pour l'ensemble des matériaux les tonnes. Et une fois que vous avez fait, vous avez complété l'ensemble de ces tonnes. Quand vous refermez le centre de tri, vous avez le global du centre de tri qui s'affiche ici en bout de ligne. Donc, là, on va compléter juste pour celui-ci un peu de tonnes aussi. Pour que vous voyez que le global centre de tri va venir s'incrémenter ici. Et, en fait, vous avez tout en haut le total de l'ensemble de vos centres de tri et donc de l'ensemble de vos matériaux. Vous pouvez également saisir l'étonnage qui ne passe pas par un centre de tri en cliquant sur la partie hors centre de tri. Donc, là, ça ne concerne que les matériaux qui, particulièrement les matériaux fibreux. Donc, les sortes possibles hors centre de tri, ce sont les sortes bureautiques, le PCM à trier, le PCM à trier papier. Donc, ces données doivent être saisies dans cette zone et vous avez complété, du coup, l'ensemble des informations pour vos tonnages de collecte sélective. Donc, une fois ces données saisies, vous pouvez enregistrer et passer à l'étape suivante où vous allez venir saisir où ont été traités vos tonnages d'orbidure ménagère. Alors, je me rends compte que j'ai oublié juste un petit détail sur l'étape 1. Donc, par centre de tri, vous allez devoir saisir également vos tonnes de refus de tri. Donc, les tonnes de refus de tri, elles sont tout en bas pour chaque centre de tri. Ça arrive après les matériaux tri. Donc, là, c'est pareil, on saisit les tonnes de centres de tri qui sont parties en refus. On enregistre et on passe à l'étape suivante. Et là, vous allez pouvoir venir saisir les données. Je suis en train de me rendre compte qu'en fait, comme on n'a pas d'unité, comme on n'a pas saisi d'unité de traitement dans les premières étapes, du coup, on ne peut pas saisir les informations. Donc, là, vous pouvez juste saisir le tonnage d'ordures ménagères résiduelles. Donc, je mets un chiffre au moins. Et indiquer si vos tonnages ont été envoyés en enfouissement ou ailleurs. Comme nous n'avons pas saisi de tonnage d'unité de traitement, tous vos refus vont donc en enfouissement. Je vais refaire, il faut que je refasse un tuto avec les... Donc, une fois que vous avez saisi l'ensemble de ces données, vous pouvez enregistrer et passer à l'étape suivante. Donc, là, le fait que les repreneurs saisissent les informations sur OSCAR, vous n'avez plus de justificatif à nous fournir. Mais si vous avez des éléments à nous transmettre qui permettent de justifier vos tonnes ou le traitement de vos OMR, n'hésitez pas à vous sélectionner le type de document sur votre ordinateur. Vous sélectionnez le type de document qui correspond à ce que vous voulez nous fournir. Vous allez le chercher sur votre ordinateur en faisant parcourir. Et le document va venir s'afficher ici et il nous sera transmis directement. On peut ensuite passer à la dernière étape qui est l'étape de synthèse et de validation. Donc, comme j'ai saisi très peu de tonnage, il n'y a pas beaucoup d'avertissements. Donc, les avertissements peuvent être ignorés et ne sont pas bloquants pour la saisie de la déclaration. Donc, en fait, là, le système m'indique que la saisie que j'ai faite des tonnes est différente de celle des repreneurs puisque la saisie des tonnes était à zéro. Donc, si vous voulez retourner sur l'onglet de saisie, vous pouvez cliquer sur l'étape 1 et vous allez revenir sur l'onglet de saisie. Si vous confirmez que vos tonnages et papiers et cartons sont différents du repreneur, vous suffisent de cliquer sur « Ignorer les avertissements » et du coup, le bouton « Valider ma déclaration » apparaît. Donc, on valide la déclaration et vous voyez que le statut de la déclaration est passé en « Déclarer ». Tant que la date butoir de saisie de la déclaration n'est pas atteinte, vous avez la possibilité de revenir sur votre saisie. Donc, en venant sur les trois petits points et en invalidant votre déclaration, elle va repasser en statut « Invalider collectivité » en cours. Et donc, vous allez pouvoir la réouvrir. Là, c'est juste un problème d'affichage de statut. Ça reviendra en en cours chez vous. Voilà. Donc, vous allez pouvoir revenir saisir votre déclaration, la modifier et la valider. Donc, on retourne. Vous pouvez aussi vous déplacer, comme je ne sais pas si vous avez vu, mais vous pouvez aussi vous déplacer directement via les bullet points pour avancer dans la déclaration. Donc, là, on revalide et on voit que la déclaration est en statut « Déclarer ». Une fois que cette déclaration est en statut « Déclarer », elle est transmise aux équipes de Citeo qui va contrôler les informations et les données des tonnes. À noter pour les déclarations du premier ou troisième, enfin, pour les déclarations « Emballage saisie », toutes les données saisies pour les papiers graphiques, en fait, dans votre déclaration « Emballage » seront prises en compte dans la déclaration « Papier » à suivre. Donc, comme je vous le disais, les invalidations et modifications sont possibles par vous jusqu'à la date butoir de la saisie. Donc, la date butoir de la saisie, c'est pour les emballages, c'est chaque trimestre selon le calendrier. Donc, le calendrier, vous pourrez le retrouver sur l'accueil. Et puis, pour les papiers, la date butoir, c'est le 31 octobre de l'année en cours. Sur la déclaration du quatrième trimestre pour les emballages, vous aurez également à faire la déclaration des stocks. Et puis, vous y verrez une synthèse des données annuelles. Donc, la déclaration du quatrième trimestre est un petit peu plus complète que les déclarations précédentes. Voilà, je pense que vous avez tous les éléments pour saisir cette déclaration « Emballage » ou « Papier ». À vous de jouer maintenant. À très bientôt. Au revoir.